Alors aujourd'hui je vous relate une histoire qui s'est passée à Nice pour virer son locataire qui ne paye plus de loyer il a trouvé une solution assez peu orthodoxe on va dire il a décidé de squatter son propre appartement un niçois a décidé de squatter son propre appartement après avoir subi des impayés de son locataire il vit avec un E cloîtré dans ce studio depuis mercredi et ne veut plus en sortir pour ne pas se faire piquer la place il a repris possession de son bien à Nice sur la fameuse promenade des anglais le propriétaire d'un studio a décidé d'employer les grands moyens pour virer son locataire qui ne payait plus son loyer donc là après il y a un article qui dit si vous êtes victime de squat quelle est la première chose à faire peut-être que je le regarderai après comme le rapporte Nice ce matin le niçois de 29 ans a décidé de squatter son propre appartement pour ce faire il fallait connaître exactement la procédure à suivre investir les lieux attendre 48 heures sans se faire expulser changer les serrures et enfin se déclarer officiellement squatteur de l'appartement donc voilà il y a une procédure c'est-à-dire que c'est quelque part s'il dit procédure à suivre c'est-à-dire que légalement tu peux le faire voilà tu te déclares officiellement squatteur de l'appartement c'est donc ce qu'il a fait depuis mercredi 18 octobre le niçois vit cloîtré dans son studio et samedi il a changé les serrures avant de prévenir le locataire ce qui n'a pas manqué d'agacer celui-ci il se disait il s'est dit j'ai trouvé le bon pigeon tu vois jamais je paye mon loyer et ben non il s'est voilà il a pris la décision de dire je vais pas me faire aranaquer tout le temps donc il a décidé de reprendre tout simplement son appartement cloîtré jusqu'à nouvel ordre tout a commencé vers le mois de mars dernier l'appartement est loué depuis quelques semaines à un entrepreneur qui avait l'air très bien toujours ils ont l'air très bien bon père de famille tout ça mais après on sait comment ça se finit on retrace le niçois dans les colonnes de Nice matin mais ensuite les virements tardent à venir chaque fois le locataire trouve une excuse différente pour expliquer ses impayés depuis le mois d'août la situation s'est détériorée puisqu'il ne paye plus du tout et ne répond plus au propriétaire voilà il joue le mort pour ce dernier qui doit rembourser son investissement et payer les charges c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase tu m'étonnes je veux dire t'as un crédit à faire et tout ça il décide de régler son problème seul en squattant son appartement j'ai investi les lieux il n'y avait que très peu d'affaires à lui je pense qu'il n'habitait pas vraiment ici explique le niçois qui a prévenu le locataire vendredi avant de recevoir menaces de mort et insultes il est arrivé avec des amis ils ont tenté de forcer le volet car l'appartement est au rez-de-chaussée puis ils ont tenté d'ouvrir la porte ils ont tenté d'ouvrir la porte avec une perceuse la police a finalement été prévenue par le propriétaire qui a dû expliquer qu'il squattait son propre appartement il leur a par ailleurs donné les clés d'un véhicule dans lequel il avait entreposé les affaires du locataire depuis 4 jours maintenant le presque trentenaire vit dans ce studio qu'il ne compte pas quitter le risque de se faire prendre la place est trop grand selon lui et puis j'ai du travail l'appartement est dans un état déplorable de la crasse du sol au plafond souffle-t-il alors déjà dans ce genre de choses déjà est-ce qu'il a un travail parce qu'à un moment donné soit tu fais venir quelqu'un qui va venir dans l'appart mais si tu travailles bon si tu as du télétravail tu peux te démerder puisque visiblement il faut qu'il rembourse donc c'est qu'il a un travail est-ce qu'il peut faire du télétravail peut-être et sinon il va bien falloir qu'il sorte à un moment ne serait-ce que pour faire les courses ne serait-ce que pour se faire livrer donc soit il a un pote ou la famille ou la copine pour venir squatter entre guillemets les lieux parce que sinon comment il va faire donc là voilà aussi un autre article il se mobilise pour déloger des squatteurs installés chez leurs voisins absents alors il y avait le premier là qu'est-ce qu'il disait ici là qu'est-ce qu'il faut faire la première chose si tu es un squat voilà il dit la proposition de loi qui durcit les peines voilà des squats en réponse à notre auditeur victime de squats il donne la réponse de la gendarmerie voilà ah il assure que la que la réponse de la gendarmerie est totalement erronée en effet la loi est désormais claire dès que votre logement est squaté vous devez effectivement porter plainte pour violation de domicile justifier que vous êtes le propriétaire des lieux et attendre qu'un officier de police judiciaire vienne constater le squat une fois ces trois éléments établis le préfet dispose de 48 heures pour vous répondre et procéder à l'expulsion dans les faits ça prend plutôt deux semaines quoi mais la procédure fonctionne et vous n'avez pas à saisir le tribunal donc voilà vous êtes visiblement bon je ne vais pas forcément tout lire mais vous pouvez le lire vous même je pense que vous savez lire normalement quelque part mais vu que le niveau baisse comme j'aime bien le dire c'est peut-être pas le cas donc là voilà encore un peu le même article mais de façon différente il en avait marre il a attendu 48 heures et il a changé les serrures voilà il sait que c'est illégal et il en assumera les conséquences ben visiblement est-ce que c'est illégal je veux dire quelque part l'autre il a signé un contrat dans lequel il s'engage à payer un loyer donc j'ai envie de te dire moi si j'étais juge je dirais ben écoutez il vous rendra l'appart quand vous aurez payé quand vous aurez payé vos loyers voilà moi je veux dire je paye un loyer aussi ça ne me fait pas forcément plaisir de claquer un cinquième ou un sixième de mon salaire dans un loyer c'est vrai que généralement c'est un tiers donc moi je suis un peu plus large mais je ne m'amuse pas mais je le fais quand même voilà parce que bon tu te dis voilà il y a l'appartement il y a des choses après c'est sûr que si tu ne pouvais pas payer voilà mais quand même tu te dis déjà ils cherchent toujours à profiter un peu mais bon tu te dis voilà tu as signé un contrat tu es quand même content d'être là tu te dis voilà tu payes le loyer ça semble être assez évident mais s'il y en a qui arrivent à trouver des failles mais voilà quelqu'un il ne s'est pas laissé faire et moi je le soutiens il ne s'est pas laissé faire et ça c'est bien en plus voilà il a dû faire des travaux pour qu'il soit bien installé on avait tout bien arrangé tu vois et là il est cloîtré depuis mercredi tu dis c'est pas joyeux alors déjà il dit nous donc je veux dire du coup il est en couple alors puisque s'il dit nous c'est qu'ils sont au moins plus qu'un donc voilà il rembourse le crédit pour son petit investissement et il devait payer les charges il explique qu'il payait les charges mais ça on l'a vu il explique qu'il se faisait menacer mais ça on l'a déjà vu donc il n'y a pas tout l'article mais voilà à la fin c'est qu'il ne sait pas vraiment comment va évoluer l'affaire mais qu'il ne lâchera pas l'affaire justement il faut s'attendre à ce que la justice lui charge des poux moi j'aurais utilisé une autre méthode je mettrais tout dehors à un verrou sans état d'âme cela dit 50% des propriétés sont malhonnêtes tout comme 50% des locataires est-ce que ce ratio est vrai peut-être que oui peut-être que non et là bien sûr je vais lire les commentaires de l'élite bordel ce génie le locataire qui se fait squatter son appartement par son propriétaire bordel fallait bien que ça arrive le propriétaire qui est outsmart le squatter c'est sûr que ça allait arriver ce génie bordel mais ce pays ça m'étonne que ça soit pas arrivé plus tôt tout va bien en France alors là il y a quelques lois qui disaient visiblement selon lui suppression de la trêve hivernale pour les squatteurs suppression du délai de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux voilà plusieurs lois qui sont visiblement anti-squat en vrai ça peut être une idée tous les locataires deviennent propriétaires de leur logement au bout de 15 à 20 ans le pire c'est ce que j'ai dit au boulot je dis ça ça peut être une idée si tu connais des gens en vacances pourquoi pas après tout il n'y a qu'en France qu'on peut voir ça dans un pays normal le squatteur est dégagé dans la journée personne n'y avait encore pensé car ça semble illogique alors là j'ai trouvé un article un réveillant sursaut un squatteur s'arme d'un marteau et menace le propriétaire d'un appartement à Montpellier ça s'est passé quand ça ? ouais ça s'est passé quand même récemment même aujourd'hui en fait visiblement voilà en situation irrégulière sur le territoire national un marocain âgé de 29 ans le coup d'une OQTF là OQTF OQTF voilà datant de décembre 2021 donc voilà donc ils expliquaient à l'audience il a expliqué avoir agi ainsi car le propriétaire l'avait pris en photo alors qu'un certain Belel lui avait donné les clés pour faire le ménage donc voilà alors dites moi votre avis moi je dis comme je dis c'est sûr que payer un loyer tu te dis c'est jamais amusant c'est sûr puisque comme moi j'avais dit entre un cinquième et un sixième de mon salaire mais pour certains c'est même un tiers tu te dis que c'est quand même une dépense importante après la personne si elle aussi elle a pris un loyer c'est sûr que moi si demain enfin un loyer si demain moi je prends un crédit pour une baraque pour un locataire que je m'arrange qu'il soit bien et que mon argent je l'ai pas c'est sûr que je vais avoir les nerfs donc je comprends mais après aussi parce que je crois après je suis pas forcément sûr que le truc de squat c'était si par exemple t'as un truc qui est pas occupé pendant des années que voilà comme j'ai dit moi si j'ai froid je crève de faim enfin je crève de faim on va dire plutôt j'ai froid et tout ça et que je trouve un logement oui je vais aller dedans et si on me dit quelque chose je dis écoute quelque part c'est mieux que de crever dehors tu vois mais après je me dis aussi c'est pour ça que je dis ceux qui font des business avec 30 apparts en location moi je me dis quand même là tu te dis il y a quand même problème parce que quand même tu te dis tu devrais au moins avoir un endroit où vivre décemment mais après c'est vrai que si je prends un crédit je vais me dire je fais en sorte que ça se passe bien pour la personne qu'elle vive bien tu vois que ça soit quelque part que ça soit quand même un endroit respectable digne et qu'on me paye pas moi aussi j'ai un crédit je travaille c'est pas pour m'amuser même si le boulot est très intéressant mais je me dis quelque part je veux quand même mon appart à la fin tu vois donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous vous dites que c'est extrême ou est-ce que vous vous auriez fait pareil ou est-ce que vous n'y aviez tout simplement pas pensé si vous avez été dans ce cas sachant que je crois que pour preuve de logement avec le squat juste un ticket genre tu te fais commander une pizza ça peut suffire de dire tu dis que c'est ton appart donc je crois que ça peut compter mais bon il y a des histoires comme ça en tout cas si je suis tenu au courant d'autres dingueries de ce style croyez moi que je vous en ferai part allez salut et portez vous bien les propriétaires ne pourront rien faire la gendarmerie relève l'identité de 15 personnes dont le locataire antique le 2 janvier les propriétaires reviennent chez eux impossible d'y habiter pour le moment ils sont hébergés avec leurs deux enfants dans la famille en attendant les devis de réparation ils vont se tourner vers la justice pour les dégradations volontaires côté airbnb la plateforme offre une garantie haute d'un plafond de 800 000 euros le dossier semble enfin pris en compte mais pas sans mal Arena veulent un logement dans leur commune pour scolariser leurs filles dès la fin des vacances sans avancer d'argent sous le choc le couple n'est même pas sûr de vouloir rester dans le lotisme qui ne sont pas m'aider Sous-titrage ST' 501